bienvenue à tous et à toutes je suis vraiment ravie d'amener ce live alors comme vous le voyez je ne suis pas l'état ça va être ça va être assez différent parce que chacun de nous est différent et c'est très bien qu'on puisse enrichir ses lives et donc je suis ravie de pouvoir moi aussi vous proposer un live mensuel on va se compléter on va faire des choses un petit peu différentes chacun de son côté et ça va être super et ça va permettre à tout le monde d'enrichir sa pratique et puis d'élever ses vibrations encore plus deux fois par mois plus un ray de joue vous êtes très gâté donc profitez-en et c'est bien c'est ce que vous faites vous en profitez alors ce que j'ai prévu comme programme aujourd'hui donc moi j'aime bien me connecter aux énergies et me dire voilà qu'est ce que je qu'est ce que je peux leur proposer en rapport avec l'énergie du moment j'ai envie de revenir sur on va d'abord faire kennyoku on va se centrer on va ramener nos énergies ici et maintenant on va se connecter au groupe etc bon ça c'est pour démarrer c'est tout à fait normal coucou tout le monde excusez moi si je vous dis pas coucou quand vous arrivez mais ça y est je suis en train de lancer le programme du stage donc je vous laisse vous installer confortablement dans la dans la session voilà de quoi on va parler on va revenir sur joshin koketsu koketsu ho parce que c'est une technique que j'appréhende que j'affectionne particulièrement et que je trouve fabuleuse et qu'on peut pratiquer dans plein de domaines pas seulement faire joshin kokiyo pour faire joshin kokiyo dans le cadre d'une pratique mais on peut le faire avant de méditer on peut le faire pour gérer du stress on peut le faire pour gérer de la douleur on peut le faire à mieux de multiples occasions et donc je voudrais revenir là dessus avant d'entamer une deuxième technique et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse d'abord joshin kokiyo parce que moi j'aime bien commencer toute pratique par joshin kokiyo de façon à ramener à unifier les énergies de l'esprit et du corps avant de commencer quelques pratiques que ce soit et donc je vais vous inviter aussi à avoir peut-être ce nouveau réflexe si vous l'avez pas déjà d'intégrer cette respiration à chaque fois que vous allez faire une pratique reiki et donc on va voir comment vous comment on peut comment on peut l'intégrer dans tous les domaines que je viens de voir c'est à dire gestion du stress gestion de la douleur et s'apaiser aussi quand on est un peu nerveux etc revenir dans l'instant présent ou simplement se préparer à une méditation de façon à vraiment avoir cette union du corps et de l'esprit ok ensuite on va faire une méditation que j'aime beaucoup qui vient de de hiroshi doi qui que qui un maître reiki que j'affectionne particulièrement et j'aime beaucoup il a fait il a beaucoup de pratiques que je que je pratique beaucoup dans ma pratique quotidienne et celle ci je l'aime beaucoup elle n'est pas très connue elle s'appelle reiki gachos et ça va nous permettre de nous connecter vraiment à de nous remplir d'amour inconditionnel de nous remplir d'harmonie de joie et de paix maintenant et pour toujours ce qui est plutôt un beau programme donc vous allez voir c'est une méditation très particulière et puis on l'a fini avec une intention et j'aime beaucoup parce qu'on va monter comme ça crescendo avec joshin kokiyo qui nous aura déjà bien apaisé et ensuite on va faire reiki gachos avec cette cette affirmation positive à l'issue de cette méditation qui nous place vraiment dans la paix dans la joie et dans l'harmonie et puis ensuite on va parler d'un sujet qui me passionne et avec une méditation que j'ai que j'ai créé avec avec frédérique ma soeur qui s'appelle la méditation des trois trésors et l'idée c'est de d'utiliser la respiration joshin kokiyo parce qu'on peut la la faire de plein de versions différentes à travers les trois tandems donc je vais vous présenter ces trois trésors qui sont ils à quoi ils servent donc nos nos fameux trois temps trois tandems sachant que vous connaissez déjà très très bien le hara en général puisqu'on en parle beaucoup dans le reiki mais je vais vous présenter les trois à quoi ils servent comment ils fonctionnent et puis ensuite on va faire une respiration pour vraiment bien les sentir et bien les harmoniser et vous allez voir c'est très puissant ça utilise la respiration et je vais aussi vous faire utiliser pendant cette méditation les symboles reiki pour ceux qui sont initiés au deuxième degré de reiki et où les koto dama pour ceux qui ne sont pas initiés au symbole reiki ou les deux vous allez voir on va on va alterner pas mal pas mal de choses pendant cette méditation généralement quand on l'a fini on est bien on est bien on est bien puisque vraiment le centre de notre énergie terrestre est pleinement connecté le centre de notre énergie du coeur de l'amour de la compassion est pleinement connecté et puis le centre de notre énergie spirituelle et puis on va relier les trois et vous allez voir qu'on sera très haut en vibration calme détendu apaisé et très connecté vous allez voir c'est 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 vraiment intéressant l'état dans lequel nous place cette méditation je sais pas quelle heure il sera s'il nous reste du temps parce que ça prend du temps à expliquer donc je vais me laisser le temps de vous expliquer ça posément pour que vous puissiez comprendre où est ce que je vous emmène avec cette méditation s'il nous reste du temps j'aimerais qu'on puisse parler de technique pour pour améliorer notre vitalité j'entends beaucoup dire en ce moment dans mon cabinet que les gens sont fatigués c'est normal c'est l'approche de de l'hiver l'été a pas été terrible et je suppose sans doute que vous allez peut-être faire des commentaires qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se sentent un peu fatigué en ce moment et je sens aussi il y a beaucoup aussi dans les gens que je reçois aussi dans mon cabinet beaucoup de peur parce qu'il y a une peur qui est là qui est présente aussi dans l'inconscient collectif et qui parfois rejaillit sur nous donc quels sont les outils qu'on a dans le reiki pour avoir plus de vitalité quand on est fatigué se purifier aussi de cette peur qui est là et donc si on a le temps on parlera aussi de quelques techniques qui pourraient vous aider à apaiser la peur si vous avez des petites peurs qui émergent en vous et qui sont parfois liées comme je l'ai dit à de l'inconscient collectif ou alors qui sont vraiment liées à une situation que vous êtes en train de vivre et puis si vous vous sentez fatigué je pense qu'on sera pas mal il devrait être 20h 20h15 s'il reste un petit peu de temps on verra on pourra peut-être finir par un reiki mawashi on verra je me laisse guider et l'objectif est vraiment que au moins ces quatre items soit fait complètement et là déjà on aura fait un très beau live je vois que vous êtes 155 c'est super on va pouvoir commencer notamment donc comme je l'ai dit avec joshin kokiyo mais avant je vais tous vous inviter à faire un ken yoku et puis on va se centrer se connecter les uns les autres donc revenez dans l'instant mettez vous en gâchot je vous invite à ramener toutes vos énergies ici et maintenant tout ce qui est dispersé ailleurs vous le laissez ailleurs vous ramenez tout ici maintenant dans votre centre avec nous pour cette soirée prenez le temps de prendre trois respirations très conscientes dans la conscience de l'air qui entre dans vos narines et de tout son parcours à l'inspiration puis de tout le parcours de l'air à l'expiration il n'y a plus que ça votre respiration très bien maintenant on va faire un ken yoku calmement en conscience de chaque geste et revenir en gâchot maintenant je vous invite à vous connecter à la source du reiki dites intérieurement je me connecte à la source du reiki pour toute la durée de ce live et au delà si vous le souhaitez et poser une intention par rapport à votre participation à ce live ce que vous avez envie d'en retirer quand on pose une intention ça appelle l'énergie de la volonté et ensuite ça appelle un moyen donc on commence par l'intention qui va faire émerger la volonté et qui va faire émerger un moyen et donc si vous voulez avoir le moyen de profiter de cette de cette soirée posez une intention simplement je souhaite bénéficier pleinement de toutes les pratiques et de tous les enseignements de ce live par exemple je vous laisse trouver l'intention que vous avez envie d'y mettre voilà et maintenant je vous invite à ce que nous nous connections de cœur à cœur on ne s'envoie pas du reiki mais simplement prenez conscience de ces 150 personnes qui sont là et imaginez qu'il y a un fil qui nous relie de cœur à cœur et moi je me relie à vous de cœur à cœur ça chauffe waouh peut-être que certains sentent comme ça chauffe très belle connexion gratitude donc on est connecté à la conscience du reiki à la source du reiki on a posé notre intention on reste dans ces énergies pour toute la durée de ce live et on va pouvoir évoquer le premier thème qui me tient vraiment à cœur qui est le joshin koki yuho pour moi ça fait partie des 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 piliers du reiki la puissance de cette technique est extraordinaire et elle peut se pratiquer à plein de moments de la journée pour pouvoir toujours faire ce travail d'unification de l'esprit et du corps quand l'énergie reiki passe par l'esprit je vais expliquer ce qu'est joshin koki yuho pour ceux qui ne connaissent pas mais quand l'énergie reiki par ce souffle de cette pratique que je vais réexpliquer passe par l'esprit et ensuite va unifier l'esprit le cœur et le hara c'est extraordinaire l'effet apaisant est extraordinaire comme je dis souvent à mes élèves je vous mets au défi testez-le je vous mets au défi de pratiquer joshin koki yuho pendant 5 à 10 minutes et de continuer à être stressé si vous le faites réellement et que vous êtes stressé avant de commencer vous finissez votre séance de joshin koki yuho vous êtes parfaitement apaisé ou alors vous ne l'avez pas fait si je peux me permettre vraiment alors qu'on peut faire un autotraitement et continuer à être stressé je l'avoue ça peut arriver quand j'en parle avec mes élèves oui c'est vrai que si on est ailleurs qu'on n'est pas concentré sur son autotraitement on peut finir son autotraitement en étant encore un petit peu tendu d'où l'intérêt de faire avant toute pratique quelques respirations joshin koki yuho pour apaiser cet esprit avant de commencer votre pratique d'autotraitement votre pratique de gachot votre pratique de ce que vous voulez d'accord donc c'est ça que je voudrais qu'on voit en introduction alors donc joshin koki yuho pour revenir sur cette pratique qui a quoi comme effet qui purifie le corps et l'esprit qui élève nos vibrations et qui va nous permettre de libérer les tensions qu'il y a en nous par la respiration donc c'est fabuleux de le faire à travers cette technique sans poser les mains sur nous d'accord je rappelle le principe il y a plusieurs versions mais on va on va prendre la première version classique le principe de joshin koki yuho c'est que on visualise l'énergie reiki à l'inspiration qui entre par le sommet de notre tête on ne l'imagine pas parce que ça voudrait dire que ça n'existe pas on la visualise cette énergie reiki qui va entrer par le sommet de notre tête parcourir le canal central à l'intérieur de notre corps donc elle descend comme ça on colle la langue au palais mais sans stress sans tension ça doit être très naturel cette langue collée au palais il ne faut pas que ce soit mental paf je colle ma langue et puis après je vais la détacher quand je vais expirer ok donc j'inspire en collant la langue au palais très naturellement j'inspire l'énergie reiki par le sommet de la tête elle pénètre par mon canal central et elle purifie toutes mes énergies et elle va aller se loger dans mon ara donc c'est un sujet qu'on va voir aussi tout à l'heure ça notre ara c'est un centre énergétique de notre énergie terrestre qui est deux doigts en dessous du nombril et deux doigts à l'intérieur de cet endroit deux doigts en dessous du nombril deux doigts comme ça et deux doigts à l'intérieur ok donc imaginez une grosse boule quand même qui se situe vraiment en dessous de votre nombril donc vous ramenez l'énergie reiki avec cette inspiration dans le ara et là vous avez la langue collée au palais arrivez dans le ara vous marquez un petit temps d'apnée mais pas trop longtemps pour ne pas étouffer c'est très important ok je parle trop fort ok je ne savais pas c'est bien de me le dire pas de soucis pas de soucis vous me le dites juste et je baisse le volume donc à l'inspiration vous inspirez l'énergie reiki par le sommet de la tête vous la ramenez dans le ara vous collez la langue au palais pendant ce temps là arrivez ici vous vous mettez en apnée vous arrêtez de respirer c'est ça que je veux dire et vous imaginez que l'énergie reiki remplit votre ara et tout votre corps donc voilà c'est une onde divine qui remplit votre ara et qui va se diffuser dans tout votre corps c'est un nectar divin qui se diffuse dans tout votre corps et ensuite donc pas trop longtemps vous expirez en lâchant la langue au palais et vous expirez par exemple par les paumes des mains en imaginant que l'énergie sort par les paumes des mains et par la plante des pieds d'accord ? par la paume des mains et par la plante des pieds donc on inspire je rappelle on va le faire deux trois on va le faire plusieurs fois et ensuite on fera d'autres versions ok ? mais cette version là ça va vous aider à pour ceux qui ne connaissent pas cette technique à revenir sur cette technique puis ensuite je vais voir plein de versions différentes ok ? donc je rappelle et puis vous me direz si c'est ok avec quelques petits commentaires j'inspire l'énergie le son et votre voix sont parfaits ok du coup je sais du coup c'est pas trop fort ok ça me rassure j'inspire l'énergie reiki par le sommet de la tête je colle ma langue au palais et je ramène cette énergie ce nectar divin dans mon ara en passant par mon canal central il faut une inspiration assez forte quand même pas trop forte mais quand même pas une toute petite inspiration sinon vous ne tiendrez pas longtemps donc j'inspire je ramène dans le ara arrivé là je garde ma langue collée au palais je nourris mon ara avec ce nectar divin cette lumière cet amour et je remplis tout mon corps avec cette lumière divine et ensuite j'expire en visualisant l'énergie reiki qui sort par la paume de mes mains et par la plante des pieds ok ? est-ce que c'est ok pour tout le monde ? juste quelques ok et on y va on va le faire ensemble parce que j'ai plein d'autres façons de vous le montrer aussi après et puis il faut qu'on enchaîne sur la suite donc juste un ou deux ok ça me va et on démarre ah c'est pas en direct donc je ne sais pas on va dire que c'est ok ok ? donc vous allez le faire ok parfait merci ok super parfait ça ira donc on va le faire ok ? chacun de son côté c'est très difficile de diriger quelqu'un pour faire ça parce que j'ai ma façon d'inspirer et vous avez la vôtre et j'avoue que moi je peux tenir très très longtemps sur un inspiration donc vous risquez d'étouffer si je vous guide donc je vais vous guider un petit peu mais allez-y à votre rythme on y va donc là on arrête les messages et on y va inspirez l'énergie reiki par le sommet de la tête et ramenez-la dans votre hara visualisez une lumière blanche divine remplissez le hara avec cette lumière divine et tout votre corps purifiez votre corps avec cette lumière et à l'expiration imaginez qu'elle sort par vos mains et par vos pieds et recommencez doucement à votre rythme à chaque nouvelle inspiration visualisez si vous le pouvez cette lumière blanche qui entre en vous cristalline pure et qui parcourt tout votre corps visualisez à chaque expiration vos tensions se libérer peut-être vos douleurs vos attentes vos angoisses tout ce que vous avez envie de libérer un peu plus à chaque expiration ça se libère et à chaque fois que vous inspirez l'énergie reiki purifie votre esprit en passant par votre tête purifie votre coeur le coeur l'esprit purifié arrive dans le hara et le reiki va continuer à tout nettoyer et vous expirer on va en faire encore deux encore sentez l'énergie vibrer en vous sentez votre énergie se modifier se transformer à chaque inspiration et à chaque expiration observez ça soyez conscient des tensions qui se libèrent très bien et revenez maintenant à une respiration normale marquez un temps d'arrêt pour observer comment vous vous sentez maintenant par rapport à tout à l'heure soyez l'observateur de vos changements toujours à chaque fois que vous faites une pratique apprenez à reconnaître vos états vos modifications d'état maintenant on va évoquer d'autres façons d'utiliser joshinko kiyuho que je pratique que j'enseigne et qui fonctionne plutôt bien imaginons que vous avez une situation qui vous génère du stress si vous en avez là n'hésitez pas à penser plus lourde d'accord plus ancrée sans doute plus ancrée sans doute plus ancrée c'est vrai que ça peut donner l'impression d'être lourd quand on se retrouve un peu plus ancrée il y a aussi une autre version qui est que j'aime beaucoup moi c'est celle que je pratique le plus où à l'expiration on fait sortir l'énergie par tous les pores de la peau donc il y a moins cette sensation peut-être de lourdeur puisque là vraiment le corps devient très 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 vaporeux au bout d'un moment il y a même plus de frontières entre notre corps et notre aura voilà l'expiration ça sort et on fait plus trop la distinction entre le corps physique et les corps subtils voilà donc il y a aussi cette version là mais on ne va pas la voir ce soir parce qu'on n'aura pas le temps donc pour diminuer le stress imaginez pensez je suis désolée de vous faire faire ça mais vous allez voir que la suite va être intéressante pensez à une situation qui vous génère du stress quand vous pensez à une situation qui vous génère du stress ou de l'angoisse la préoccupation il y a forcément quelque chose qui se passe dans votre corps une émotion ça se manifeste dans le corps donc la première étape c'est de reconnaître l'émotion donc la reconnaître c'est aller observer où elle se situe dans notre corps donc ok j'ai cette situation qui m'angoisse j'y pense ou est-ce que ça se manifeste dans mon corps quand j'y pense ça peut être là ça peut être la gorge ça peut être la tête c'est un peu plus rare mais ça peut ça peut être la tête donc la gorge la poitrine enfin le vraiment les poumons la poitrine le plexus solaire même le bas-ventre enfin bref c'est dans le corps quoi d'accord donc on repère d'abord où ça se trouve dans le corps et ensuite on va transmuter et on peut transmuter avec le joshinko kiyuho ok comment on fait dans ces cas là on va le faire si vous avez une situation auquel vous pensez là actuellement on va le faire en respirant en faisant quelques respirations là dans ces cas là vous faites j'inspire l'énergie reiki et je la ramène dans l'endroit où ça se manifeste si mon stress se manifeste au niveau des poumons souvent la tristesse aussi peut se loger là donc si j'ai de la tristesse je peux donc imaginons que ça se manifeste dans les poumons je vais inspirer l'énergie reiki je vais amener cette énergie dans les poumons nourrir les poumons lorsque je suis en apnée enfin apnée je veux dire quand j'arrête de respirer donc j'inspire l'énergie je colle ma langue au palais arrivé ici je vais laisser la lumière du reiki l'énergie divine remplir cette zone quelques secondes et ensuite j'imagine vraiment que c'est une lumière blanche qui est en train de nettoyer la zone et ensuite j'expire par la zone ok parce qu'à l'expiration c'est encore l'énergie reiki qui va se diffuser mais cette fois-ci dans l'aura pour aller nettoyer dans l'aura la zone qui réagit par rapport à cette émotion ok donc j'inspire on va le faire ok on y va j'espère que c'est clair pour vous mais je pense que c'est clair pour vous donc j'inspire l'énergie reiki et je la ramène dans l'endroit où cette situation me génère une tension émotionnelle je la nourris en apnée et j'imagine vraiment une lumière blanche ou même pour ceux qui savent le faire j'imagine de la vacuité je mets je mets de l'espace dans cette zone et ensuite j'expire alors je fais pou pour vous expliquer ce que je fais vous n'êtes pas obligé d'expirer aussi fortement j'expire à travers la zone pour aller envoyer cette énergie dans l'aura qui va continuer à purifier cette zone dans l'aura ne faites pas attention aux pubs qui émergent c'est le propre des lives je pense que personne n'ira voir vos liens ce n'est pas nécessaire mais voilà nous on va continuer notre live tranquillement et faites-le avec le sourire et vous contribuez aussi à ce qui se passe c'est-à-dire que à chaque fois que vous inspirez vous inspirez avec l'intention aussi de transmuter ça hello Tiffany vous inspirez avec cette intention de transmuter et ensuite vous expirez les tensions tout ce qui doit être nettoyé et transmuté j'inspire je purifie et j'expire j'inspire je purifie et j'expire on va faire ça après les lives si vous sentez des tensions dans votre corps relâchez-les vous êtes co-créateur donc vous contribuez pleinement au processus donc soyez souple dans votre corps et mettez de l'espace tout doit être fait avec beaucoup de légèreté et d'espace oui tout ce qu'il faut c'est que ce soit une problématique qui vous génère de l'angoisse quelle qu'elle soit si cette problématique est du surpoids pourquoi pas pourquoi pas où ça se manifeste dans mon corps le stress par rapport à ça la difficulté à trouver une solution et puis il y a aussi bien sûr les affirmations positives c'est pas un sujet que j'évoquerai ce soir je l'évoquerai sans doute durant un autre live les affirmations positives mais ça régulièrement par rapport à l'endroit où ça se manifeste dans mon corps plus des affirmations positives qui vont dans le sens de ce que je veux manifester puisque comme je l'ai dit tout à l'heure si mon intention est bien claire ça va appeler l'énergie de la volonté et ensuite cette énergie de la volonté va aider à ce que je trouve un moyen si j'ai pas de volonté j'ai pas de moyens donc au départ vérifiez que vous avez toujours une intention qui est très clairement exprimée ok voilà donc oui ça peut être aussi par les larmes éventuellement si ça sort voilà pendant que vous êtes en train de faire ça mais vraiment je vous invite à faire cette respiration pour aider pour aider à libérer donc ça c'était pour le stress la colère les tensions utilisation de joshinko qui yuho dans ces situations là ok on a aussi utilisation de joshinko qui yuho pour les douleurs physiques et oui alors ça remplace pas bien sûr la vie médicale on se casse une jambe on va pas faire joshinko qui yuho soyons faisons preuve de discernement par exemple je sens que j'ai une tension moi ça m'arrive souvent d'avoir des petites tensions musculaires parce que j'ai une maladie auto-immune musculaire et donc de temps en temps ça se rappelle à moi j'ai des petites tensions musculaires ok quand je sens que la tension arrive je vais aller respirer à travers l'endroit où j'ai mal avant que ça se manifeste trop profondément donc c'est au début de la douleur quand elle apparaît ok dans ces cas là pareil toujours le même système j'inspire l'énergie reiki par le sommet de la tête je colle la langue au palais si j'ai l'habitude de le faire avec la langue collée au palais j'inspire l'énergie reiki par le sommet de la tête et je vais aller l'amener dans la zone qui me fait ma limbago pourquoi pas alors ça c'est à compléter avec traitement et médecin etc si nécessaire encore une fois très important mais ça peut vraiment aider à libérer déjà une première partie de la douleur voire plus ça m'arrive de carrément arrêter une inflammation avant qu'elle qu'elle s'enflamme vraiment plus d'accord il faut réagir assez vite donc j'inspire l'énergie reiki je la ramène dans la zone je nourris la zone avec cette énergie quand j'ai la langue collée au palais que je suis en apnée donc j'imagine l'énergie qui est en train de se diffuser dans la zone et qui va aller créer de l'espace c'est important cette notion d'espace si vous saviez à quel point c'est important c'est dans la vacuité qu'il y a l'espace de guérison le plus puissant donc plus vous créez de l'espace et plus vous ramenez un espace de guérison puissant donc imaginez vraiment que voilà que ça se remplit de vide de lumière et ensuite vous expirez à travers toute la zone vraiment j'imagine moi que ça sort alors si c'est très localisé ici je vais aller faire sortir l'énergie par la zone où c'est localisé si c'est un peu plus large voilà l'énergie elle sort par toute la zone et j'imagine que l'énergie négative qui est en rapport avec ça sort par la zone ça s'écrit Nita a fait plusieurs lives je crois sur le sujet il a fait des vidéos sur le sujet j'en ai fait aussi beaucoup sur ma page Reiki Génération il y a les vidéos de tous les lives que j'ai fait pendant le premier confinement où je parle beaucoup de exercice de respiration pour purifier le corps à l'esprit je n'ai pas le temps de vous le mettre là parce qu'on a une autre technique à voir et l'heure avance donc voilà et puis vous pourrez revoir le live donc exercice de respiration pour purifier l'esprit qui est une technique de Mikaozu tout bonnement ok et autre chose à voir avec joshin kokiyu moi ce que je vous recommande c'est de commencer vos autotraitements par quelques respirations joshin kokiyu ho tout simplement pourquoi ? parce que si vous commencez votre protocole de traitement kanyoku je me centre je me relie à la source du Reiki comme vous aimez le faire moi on m'a appris deux versions dans ma dans ma lignée Reiki Rio je lève les mains vers le ciel c'est un geste très bouddhiste voilà pour me connecter à cette énergie lumineuse on peut le faire les mains en gachot on peut le faire comme vous voulez mais l'intention je me connecte merci Frédéric t'es top je me connecte à l'énergie Reiki et ensuite réciter les idéaux Reiki en japonais ça serait top voilà et ensuite quelques respirations joshin kokiyu ho qu'on vient de voir d'accord ? ça peut être 3 ça peut être 5 idéalement 7 là vous êtes bien apaisé à partir de 7 ça commence à être vraiment bien certains arrivent à s'apaiser en deux respirations très très bien ok ? donc vous respirez du coup vous allez complètement connecter votre esprit votre coeur et votre corps vous posez votre intention pour votre séance je commence maintenant ma séance de Reiki durant toute cette séance je souhaite bénéficier de l'énergie Reiki pour mon plus grand bien voilà et ensuite vous commencez vous allez commencer votre séance de Reiki en étant beaucoup plus apaisé beaucoup plus réceptif à l'énergie et apprenez à à être réceptif justement à cette énergie en permanence quand vous faites gachot quand vous faites joshin kokiyu ho quand vous faites votre autotraitement apprenez à à décoder les différentes vibrations du Reiki et des symboles d'ailleurs mais ça on le verra plus tard voilà donc ça c'était la première technique joshin kokiyu ho ça avance vite ohlala 19h40 il faut voir la lumière il faut si on peut alors par rapport à la lumière moi j'ai quelque chose à dire c'est que on m'avait dit c'est pour ça que le mot faux je sais de quoi je parle on m'avait dit dans ma première lignée il faut voir la lumière et moi je suis pas du tout visuelle et donc j'ai passé des années à me dire mais toi t'es pas normal parce que tu vois pas la lumière et je me suis rendu compte donc pour ceux qui sont dans mon cas qui sont pas très forts en visualisation que j'avais pas besoin de voir la lumière pour sentir l'énergie Reiki parce que du coup j'ai développé d'autres sens et je me suis rendu compte bien plus tard que finalement je vois le spectre de la lumière je ne vois pas la lumière j'ai pas besoin de voir une lumière blanche je suis dans le spectre de cette lumière n'étant pas visuelle et donc mes ressentis sont très très forts donc quand je vous dis visualisez la lumière blanche c'est pour ceux qui sont visuels et ceux qui ne le sont pas et bien tant pis vous ne voyez pas de lumière blanche mais vous visualisez avec vos sens en fait voilà comme je le fais moi je visualise avec mes sens la fréquence de la lumière blanche je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment ça qui se passe moi quand je visualise sans visualiser voilà c'est comme ça ok donc lumière ou pas lumière on peut arriver au même résultat on y va ensuite la deuxième technique que je voulais vous faire faire il est où mon programme il est là Rekigashou by Hiroshidoi et puis ensuite il faut qu'on parle les trois temps 19h42 c'est jusqu'à 20h30 ça va être chaud mais on va y arriver ok donc Rekigashou de Hiroshidoi j'adore c'est une technique de méditation qui utilise Gashou sauf qu'on va faire quelques gestes vous allez voir et on va poser une intention à la fin donc ça ne va pas être trop trop long et je vais vous guider donc je vous invite à calmer votre esprit mais je pense qu'on est déjà pas mal là à vous poser en gâchot je vous laisse revenir dans l'instant on va poser tous les commentaires donc on calme notre esprit et mettez-vous en gâchot fermez les yeux dites intérieurement je commence la méditation Rekigashou maintenant je commence la méditation Rekigashou maintenant connectez-vous encore une fois à la source de l'énergie Rekki et sentez l'énergie qui coule sur vous et en vous et qui s'intensifie sentez-la entrer en vous circuler en vous fondez-vous de plus en plus avec l'énergie Rekki au fur et à mesure que vos paumes deviennent plus chaudes que vous sentez de plus en plus cette connexion avec le Rekki jusqu'au bout des paumes je vous laisse le temps de vous connecter pleinement à la source du Rekki de sentir pleinement cette connexion très bien maintenant je vais vous inviter à amener vos mains à amener vos mains à votre visage en gâchot regardez-moi devant le visage comme ça ça ne va pas être très très confortable donc s'il le faut vous pouvez poser vos coudes comme ça sur vos mains de façon à ce que vous puissiez voilà on peut se mettre comme ça ça sera plus confortable si vous voulez en gâchot vous ramenez vos mains à votre visage en gâchot dans cette position vous sentez l'énergie dans vos paumes et vous utilisez vos doigts comme des antennes des récepteurs sentez que vous vous connectez encore plus profondément à la conscience universelle à chaque respiration laissez les tensions du corps et de l'esprit se dissiper naturellement si c'est inconfortable baissez les coudes et appuyez-les sur votre corps et baissez la tête s'il le faut concentrez votre attention sur le bout de vos doigts à l'inspire et à l'expire ils servent d'antenne à l'énergie Reiki maintenant vous allez déplacer votre main non-dominante au-dessus de la tête soit comme ça soit comme ça si ce n'est pas confortable au doigt et la deuxième main la main dominante vous la mettez sur le hara sur la zone du pubis paume vers le haut comme ça paume vers le haut comme ça on coupe ok donc comme ça ou comme ça on va faire comme ça une main comme ça et la paume vers le haut au niveau du tendin juste en dessous du nombril ok et imaginez maintenant l'énergie Reiki à travers l'antenne qui est la main non-dominante donc qui peut être comme ça et expirer par la main dominante donc on inspire par la main dominante et on expire par la main non-dominante qui est sur le hara qui n'est pas sur le hara qui est posé devant le hara on inspire par la main dominante et on expire par la main non-dominante qui est face au hara sentez l'alignement sur votre canal central quand vous faites ça appréciez la sensation d'être rempli d'une énergie divine et maintenant vous placez la main non-dominante sur l'autre main paume vers le haut comme ça elles vont être en coupe toutes les deux sous le nombril contre le vôtre comme ça ok restez comme ça ressentez l'amour inconditionnel qui vous traverse conservez l'intention de vous fondre en lui et de le ressentir complètement et si je ressentais pleinement l'amour inconditionnel maintenant et si l'amour inconditionnel se manifestait pleinement en moi maintenant sentez-le en vous sentez-le en vous et posez maintenant la main la main dominante la main dominante sur votre cœur comme ça et envoyez cet amour inconditionnel à travers tout votre être et dites et dites intérieurement je suis empli de la présence de l'amour inconditionnel maintenant et pour toujours je suis empli de la présence de l'amour inconditionnel maintenant et pour toujours je suis empli de la présence de l'amour inconditionnel maintenant et pour toujours souriez accueillis maintenant mettez une main sur le front peu importe laquelle et une autre sur la médula le bulbe rachidien comme là derrière la tête comme pour le traitement mental à l'arrière de la tête pour ceux qui sont initiés au symbole tracez le symbole Sereki sur la main qui est derrière la tête pardon le symbole d'harmonie et dites l'affirmation je suis empli de paix d'harmonie et de joie maintenant et pour toujours je suis empli de paix d'harmonie et de joie maintenant et pour toujours je suis empli de paix d'harmonie et de joie maintenant et pour toujours Je suis empli de paix, d'harmonie et de joie, maintenant et pour toujours. Remettez-vous en gâchot. Et remerciez. Voilà, empli de paix, d'harmonie et de joie, maintenant et pour toujours. C'est un beau programme, c'est ce qu'il nous faut. La joie, la joie notamment. Je vous rappelle la pratique, qu'à chaud, on se met ici, on imagine que nos mains sont des antennes, on remplit les antennes d'énergie, on sent fortement l'énergie dans nos mains. Ensuite, on va mettre une main sur la tête et une autre sur le ventre, comme ça, on coupe. On coupe en bas, ok. Et on va inspirer l'énergie par l'antenne et la ramener dans la main qui est de l'autre et expirer par la main qui est, excusez-moi, non-dominante, c'est la non-dominante qui est au niveau du nombril, enfin sous le nombril d'ailleurs. Donc on inspire et on expire par l'autre main. On inspire et on expire par l'autre main. Voilà, ensuite on ramène, oui c'est ça, tatata, ensuite on ressent l'amour universel. Vous regarderez à nouveau, vous regarderez à nouveau le live. Ensuite, on ramène la main dominante au niveau du cœur qui était là, on la ramène au niveau du cœur et cet amour universel qu'on a senti, on le ramène au niveau du cœur. Et on dit, je suis empli de la présence, de l'amour inconditionnel maintenant et pour toujours. Et ensuite on fait, une main là, une main là. Je suis empli de paix, d'harmonie et de joie maintenant et pour toujours. Voilà, Hiroshi Doi. Main dominante sur la tête, main dominante sur la tête, inspire et les nains, tatata, tatata. La non dominante, non c'est la non dominante qui est là et la dominante qui est au niveau du ventre. Il faudra revoir le live de façon à ce que je vois là, je vois là, quand j'ai expliqué au début, c'était vraiment là. Là, on est non dominante et la main qui est sur le ventre, c'est la main dominante. Ok ? Voilà. Ensuite, on les ramène les deux en bas et ensuite on met la dominante sur le cœur. Enfin voilà, il faut revoir le live parce que sinon je ne vais pas pouvoir passer à la prochaine technique qui, vous allez voir, est sympa aussi. Ça passe vite en fait. Je ne suis pas encore très au fait. Pourtant j'en ai fait 40 des lives pendant le premier confinement mais j'ai perdu l'habitude. Donc du coup, au niveau du timing, je suis un peu moins habituée. Allez, on y va. Donc là, merci pour vos commentaires. Je suis ravie que ça vous ait plu. Et oui, quand on baille, c'est qu'on libère des choses. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ok ? Alors, on en est où ? On en est, je suis paumée là dans mes feuilles. C'est là. Ok, je vais y arriver. On en est au 3 trésors. Si mes feuilles ne sont pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Je lui fais les commentaires. En même temps, toc, toc, toc. C'est là, ça s'est fait. J'en ai un jour, j'en ai de l'ordre. Et j'arrive. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Parfait. Et voilà. Donc on va parler des 3 trésors. Vous êtes habitués à ce qu'on évoque souvent dans les formations Reiki, le Tanden, le Ara, qui est un centre énergétique, qui est le centre de nos énergies physiques, qui se trouve deux doigts en dessous du nombril. C'est celui qu'on a utilisé pour la respiration Joshinko Kiyo. C'est là où on a amené l'énergie Reiki dans la respiration Joshinko Kiyo. Donc ce fameux Tanden, Ara, et il a d'autres noms. Donc voilà, on va parler de ce centre énergétique. Mais pas que. On va parler de trois centres énergétiques. Puisque dans les arts martiaux et dans les arts énergétiques au Japon, on ne parle pas des chakras. On parle des Tandems. Donc c'est aussi des centres énergétiques, mais qui ont des fonctions qui sont plus larges que les chakras, puisqu'il y en a sept des chakras et les Tandems, il n'y en a que trois. Donc forcément, étant donné qu'ils vont couvrir aussi tous les centres énergétiques du corps. Enfin, ça ne va pas couvrir tous les centres énergétiques du corps, mais ça va permettre de recevoir toute l'énergie dans notre corps et ensuite d'aller la distribuer dans toutes nos fonctions, comme le font les chakras, mais à travers seulement trois parties. Voilà, donc ça se complète avec les chakras. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller nourrir au niveau énergétique ces trois Tandems. Ils sont où ? Il y a le premier Tandem, qui s'appelle le Ara aussi, et je vais parler de chacun, à chaque fois. On va d'abord évoquer les trois, puis ensuite je vais revenir sur chacun. Vous avez d'abord le Tandem qui se trouve en bas, et qui est ce fameux Tandem, qui est deux doigts en dessous du nombril et deux doigts à l'intérieur du corps, qu'on appelle en japonais le Kami Tandem. Ensuite, vous avez le Tandem qui se trouve médian, qui se trouve au niveau du cœur, qui s'appelle le Naka Tandem, toujours en japonais. Ensuite, vous avez le Seika Tandem qui se trouve au niveau du troisième œil. Donc voilà, chacun ayant une fonction très très différente. Je vais parler des fonctions rapidement, parce qu'après il faut qu'on ait le temps de pratiquer. Donc vous avez d'abord le Tandem, qu'on appelle aussi le Ara, le premier Tandem, qui s'appelle le Kami Tandem, qu'on appelle... Quand on dit Tandem, on parle forcément de celui-ci. Excusez-moi, je m'en brouille un peu, mais j'essaye de faire vite et efficace, ce qui n'est pas facile quand on parle de ça. Donc, quand on parle de Tandem, on parle forcément du premier Tandem, qui est le Seika Tandem. Donc, forcément, ok ? Si vous entendez ce terme-là, on parle de celui-ci qui est deux doigts en dessous du nombril, ok ? Lui, c'est l'intelligence du corps, c'est l'intégrité de notre corps physique, ok ? Il est lié à l'intégrité de notre corps physique, c'est notre enracinement, c'est notre carburant de base, c'est notre énergie vitale, c'est notre pouvoir d'action, c'est la reconnaissance aussi de nos besoins, donc il est très lié au premier et deuxième chakra. Vous voyez, dans les fonctions, c'est à peu près la même chose, même si c'est un petit peu plus large. Il stimule les organes et les muscles abdominaux, il va stimuler le système nerveux autonome, ce qui va nous procurer une sensation de bien-être. Il va être lié aux énergies terrestres et c'est vraiment l'enracinement. Et quand on a un Seika Tandem qui est fort, qui fait bien circuit de l'énergie, on se rend plus fort, en sécurité et on arrive à agir plus facilement. Il s'est sa papote en même temps que je parle, je ne peux pas vous lire en même temps, je suis désolée. Et quand on fait nos pratiques, pourquoi on ramène l'énergie dans le Tandem ? Parce que quand on a, je l'appelle le Tandem parce que quand on dit Tandem, ça veut forcément parler du Seika Tandem. Donc quand on amène, quand on a une énergie qui circule bien dans le Seika Tandem, on est plus ancré et pour nos pratiques c'est très bénéfique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire d'abord Yoshinko Kiyo Ho avant de faire n'importe quelle pratique. Parce que ça va permettre de nourrir le Seika Tandem. S'il y en a un qu'il faut que vous travaillez, c'est celui-ci en priorité. Ça vous donnera de la vitalité, ça vous donnera de la force, ça vous donnera de l'ancrage, ça vous donnera de l'assurance. Ça vous permettra de faire des choix plus éclairés parce que vous serez plus sûr de vous, etc. D'accord ? Donc c'est vraiment important de le nourrir. Ensuite, nous avons le Naka Tandem, c'est l'intelligence du cœur. On avait l'intelligence du corps avec le Seika Tandem et là on arrive avec l'intelligence du cœur. Donc c'est le centre des sensations, des ressentis énergétiques notamment. Et c'est lié à l'intégrité de notre santé émotionnelle, relationnelle, mentale. C'est là où la communication va se jouer avec ce centre énergétique qui est vraiment au niveau du cœur. On pourrait le relier au chakra du cœur, mais il a des fonctions un peu plus larges que le chakra du cœur. C'est là aussi que se loge la compassion, la connexion aux autres, l'amour, la joie. Quelqu'un qui manque de joie peut avoir un Naka Tandem qui est déficient et qui ne laisse pas assez circuler l'énergie. Donc on a aussi besoin de l'énergie du Seika Tandem qui va remonter dans le Naka Tandem pour pouvoir ensuite aller remonter au niveau de notre esprit. Et vraiment c'est là que l'énergie est transformée pour pouvoir devenir une énergie plus spirituelle. Ensuite, on a le Tandem supérieur qui est le Kami Tandem, qui est le Tandem de l'énergie spirituelle. Celui-ci, il nous relie à notre centre d'énergie spirituelle et il va aider à faire descendre les énergies du ciel. C'est lui qui accueille les énergies du ciel et qui va aider à ce qu'ensuite elles puissent être envoyées dans les autres centres énergétiques. Donc l'intérêt en travaillant avec ces trois Tandems, le Naka, le Seika et le Kami, c'est d'équilibrer notre système énergétique et de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une bonne reliance entre notre énergie spirituelle, notre intelligence du cœur, notre intelligence de l'amour et puis notre intelligence terrestre, corps et esprit. Et donc la respiration que j'ai créée, je ne sais pas si ça existait déjà, honnêtement je ne veux pas m'approprier, mais honnêtement je ne l'ai vu nulle part et ça m'a traversée sous guidance en fait. Et en même temps ça a traversé Frédéric, ma sœur en même temps, on s'en est parlé et on avait testé toutes les deux et c'est vraiment fabuleux cette respiration. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on va aller nourrir ces trois Tandems. Donc l'exercice qu'on va faire maintenant, on a juste le temps pour le faire, c'est parfait, c'est quoi ? Et moi en plus je les relie à des symboles pour ceux qui sont initiés. Donc le premier Tandem, celui qui est en bas là, le Naka Tandem, celui-ci je le relie au symbole de force. J'ai fait une bêtise là, oui non c'est ça, non non j'ai dit le Seika, attendez, excusez-moi j'ai pas encore bien retenu leur nom parce que j'ai fait des recherches pour pouvoir vous parler de leur nom en japonais. J'aime bien faire ça et c'est assez récent ces recherches que j'ai faites, donc je ne maîtrise pas encore très très bien, donc excusez-moi si c'est un peu conflit, mais je trouvais que c'était intéressant de les évoquer dans la version japonaise. Normalement je ne les évoque pas comme ça, donc comme c'est un peu nouveau, ça ne vient pas aussi spontanément que ça devrait le faire et la prochaine fois ça sera beaucoup plus spontané. Donc le Seika Tandem, il est relié au symbole de force. Le Naka Tandem, il est relié au symbole d'harmonie, et forcément le Kami Tandem, il est relié au symbole de distance. Alors je ne parle pas du symbole du maître, mais déjà ces trois-là, je les relie comme ça. Donc dans la respiration qu'on va faire là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que quand on va respirer à travers un Tandem, donc je vais dire premier Tandem, deuxième Tandem, troisième Tandem, ça va être plus facile pour vous, je vais dire ara, cœur, troisième œil, ça va être plus simple. On va faire ça très simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer le symbole, si vous n'êtes pas initié au symbole, ce n'est pas grave du tout, vous faites la respiration, et vous allez voir, ça va être puissant et ça va vraiment vous aider à nourrir vos centres énergétiques, vos Tandem sans problème, même sans symbole. Mais ceux qui sont initiés au symbole, là ça devient intéressant, c'est que vous faites apparaître au-dessus de votre tête le symbole de force, et ensuite vous le faites glisser dans le premier Tandem, et ensuite on fait la respiration sur le premier Tandem, en disant dans notre tête le Kotonama, et même ceux qui ne sont pas initiés, ils pourront le dire. Rokuwei, 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 dans sa tête pendant toute la respiration que je vais vous faire faire, pour aller nourrir le premier Tandem, ok ? Ensuite, quand on va le faire sur le deuxième Tandem, celui du cœur, et bien on va faire apparaître au-dessus de notre tête le symbole d'harmonie, on le glisse dans le cœur, et ensuite on fait la respiration en disant dans notre tête, et quand on va faire le troisième, ici, on va faire apparaître le symbole de distance, on le glisse ici, on le active, on le glisse, ok ? Et ensuite, on fait la respiration en disant, Oaseone, 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 Ok ? Alors on commence. Quand on va faire la respiration sur le premier Tandem, celui qui est, je vous rappelle, deux doigts en dessous du nombril, deux doigts à l'intérieur du corps. Imaginez, une zone ici, puis c'est gros, certains disent que ça ressemble à un un pommelos, quoi, donc c'est pas tout petit le truc, hein ? Donc c'est deux doigts en dessous du nombril, et deux doigts à l'intérieur du corps. Donc imaginez un noyau énergétique qui se trouve ici, ok ? Vous faites apparaître déjà ceux qui sont initiés au symbole, le symbole de force au-dessus de votre tête, et vous l'activez. Ceux qui ne sont pas initiés, vous ne le faites pas, mais ce n'est pas grave, vous allez faire la suite. Ok ? Et ceux qui sont initiés, vous le faites glisser jusqu'au hara, et vous m'attendez là. Pour tout le monde, à partir de maintenant, la respiration sur le premier tendin, c'est quoi ? Vous allez inspirer l'énergie Reiki par le sommet de la tête, la ramener dans le hara en disant Hoku-wei, dans votre tête, évidemment. Les blondes, vous ne pouvez pas le dire. Excusez-moi, c'est méchant pour les blondes, mais j'aime bien cette blague, elle est marrante. Donc, à l'inspiration, vous imaginez l'énergie, vous visualisez l'énergie qui descend, comme ça, du symbole Chukouraï, l'énergie Reiki en même temps. Donc, Hoku-wei, dans votre tête, vous dites Hoku-wei, 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 vous allez dans le hara. Et là, on ne met pas de temps de pause. C'est Hoku-wei, Hoku-wei, Hoku-wei. Arrivez dans le hara. Juste une seconde, le temps de réaliser que c'est arrivé ici. Hoku-wei, Hoku-wei, Hoku-wei. Vous imaginez que vous expirez à travers tout le hara, mais dans toutes les directions. C'est devant, derrière, sur les côtés. Voilà, vous expirez à travers le hara dans toutes les directions. Et ensuite, vous ré-inspirez dans le hara et vous expirez par les pieds. Je vais le refaire, ne vous inquiétez pas, c'est une intro. Ensuite, vous ré-inspirez par les pieds, dans le hara, vous ré-expirez, vous ré-expirez par le hara, vous inspirez par le hara et vous expirez par le septième. Je résume. J'inspire par le sommet de la tête jusqu'au hara. J'expire par le hara dans toutes les directions. J'inspire par le hara de toutes les directions dans mon hara. J'expire par les pieds. J'inspire par les pieds en imaginant vraiment que l'énergie terrestre vient avec l'énergie reiki quand j'inspire par les pieds. J'inspire par les pieds et je ramène dans le hara. J'expire par le hara dans toutes les directions. J'inspire par le hara depuis toutes les directions. Et j'expire par le sommet de la tête. Est-ce que c'est clair ? Je recommence. J'inspire par le sommet de la tête. Tout ça, je dis Oku-ei, Oku-ei, Oku-ei. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Pendant ce temps-là, je dis Oku-ei dans ma tête. J'inspire par le sommet de la tête l'énergie reiki, je le ramène dans le hara. J'expire par le hara dans toutes les directions. J'inspire dans le hara depuis toutes les directions. J'expire par les pieds, depuis le hara, par les pieds, par les pieds. J'inspire l'énergie de la terre par les pieds et je la ramène dans le hara. J'expire depuis le hara dans toutes les directions à partir de mon ventre. J'inspire à nouveau dans mon ventre, enfin dans mon hara. Et j'expire par le sommet de la tête. Voilà. Donc, on va le faire avec le Koto-dama Hoku-ei dans la tête. Je vais vous guider. Très difficile à guider parce que je l'ai déjà fait et j'allais trop lentement et après trop vite. Donc, je vais essayer mais faites-le à votre rythme. D'accord ? Ne me suivez pas forcément. C'est pour rappeler à ceux qui sont un peu perdus ce qu'il faut faire. Inspirez l'énergie Reiki par le sommet de votre tête et amenez-la dans le hara en récitant le Koto-dama Hoku-ei. Marquez un petit temps de pause dans le hara pour prendre conscience. Expirez par le hara dans toutes les directions. Inspirez à nouveau de toutes les directions autour du hara dans le hara. C'est l'énergie Reiki que vous inspirez. Expirez par les pieds. Inspirez l'énergie de la terre par les pieds et amenez-la dans le hara. Expirez par le hara dans toutes les directions. Inspirez à nouveau dans le hara. Expirez par le sommet de la tête. Tout ça en disant Hoku-ei, Hoku-ei, Hoku-ei dans votre tête. Je vais chanter le Koto-dama. Non d'ailleurs parce que je vais le faire avec vous pour savoir où vous en mettre. Quand vous remontez l'énergie par les pieds, imaginez qu'elle vient du noyau terrestre. Que vous faites venir l'énergie de la terre par les pieds. Et prenez conscience de votre hara qui se remplit de plus en plus d'énergie qui peut-être commence à vous chauffer. Il devient très concret au bout d'un moment. OK. Ok, vu qu'il est 20h12, je suis obligée d'arrêter là pour celui-ci. Mais déjà, ça vous fait pressentir ce que vous pouvez sentir en faisant ce travail. Je vous conseille de le faire 2 à 3 minutes par tandem, carrément, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il commence à vous chauffer puissamment. Et là, c'est signe que vous l'avez bien nourri et vous pouvez passer à un autre. On va le faire avec celui du cœur. Donc, avec celui du cœur, ce qu'on va faire, c'est que, pour ceux qui sont initiés, vous faites apparaître le symbole d'harmonie au-dessus de la tête. Merci Frédéric, c'est génial ! Ah, tu es trop forte ! Frédéric vous a écrit ce qu'il faut faire. Ah ben, ça va être pareil avec le cœur, sauf que c'est dans le cœur. Donc, on fait apparaître le symbole d'harmonie, on enchaîne direct. Oh non ! Ah oui, ce n'est pas tout le monde qui est bloqué là. Donc, on met le symbole d'harmonie au-dessus de la tête, on l'active, et on le fait descendre jusqu'au cœur. Ceux qui ne sont pas initiés au symbole, ne vous inquiétez pas, ça va être bien aussi. Ok ? Et vous imaginez vraiment qu'il est lumineux dans votre cœur, qu'il rayonne dans toutes les directions dans votre cœur. Et on commence. La différence, ça va être quoi ? À l'inspiration, j'inspire l'énergie Reiki et je la ramène dans le tandem du cœur. Ok ? J'inspire, je le ramène dans le cœur. J'expire par le cœur dans toutes les directions. J'inspire par le cœur, j'expire par les pieds. J'inspire par les pieds, toujours en prenant cette énergie terrestre. Ça, c'est bien. Enfin, le reste aussi d'ailleurs. Mais voilà, vous prenez l'énergie terrestre, vous ramenez dans le cœur, et ensuite, vous expirez par le cœur, vous ré-inspirez par le cœur et vous ré-expirez par le sommet de la tête. Ok ? C'est bon, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est au niveau du cœur que ça s'arrête. Ok ? Enfin, que ça se loge. Je vais vous guider pour les premiers. On y va. Donc, vous avez activé le symbole d'harmonie au-dessus de votre tête. Et puis, le kotodama à dire pour ceux qui ne sont pas initiés, et pour les autres, puisque tout le monde va le dire, c'est « E-I-E-I-Ki » dans votre tête. On y va en disant « E-I-E-I-Ki » j'amène l'énergie dans le cœur, dans le tandem du cœur, pas dans le chakra du cœur. J'expire à travers le tandem du cœur. J'inspire à travers le tandem du cœur. J'expire à travers les pieds. J'inspire l'énergie de la terre à travers mes pieds, je la remonte dans le cœur. J'expire à travers le cœur. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est juste pour vous redire. Faites-le à votre rythme. J'inspire à nouveau à travers le cœur, depuis toutes les directions, et j'expire par le sommet de la tête. Et là, vous allez purifier votre tandem médian, le Naka Tandem. J'inspire à nouveau à travers le cœur. J'inspire à nouveau à travers le cœur. Sentez votre Naka Tandem, chauffez de plus en plus. Vibrez. Quand on est habitué à faire ces exercices, il suffit de deux respirations, et directement le Tandem se met à chauffer. Et en plus, on se connecte au symbole, de l'intérieur, on devient l'énergie du symbole. Merci Frédéric. Encore une fois, et on va passer au troisième parce qu'il est tard. Ok, donc là, vous devriez, bon, je suis un peu rapide, mais je vais essayer de ne pas vous libérer plus tard que 20h30. Vraiment, je vous invite à le faire beaucoup plus longtemps que ça. Trois minutes par Tandenne, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Et on va finir par le Camille Tandenne, ici. Ok ? Donc, on fait apparaître, du coup, on enchaîne direct. Ok ? On fera les commentaires après, si vous voulez. On fait apparaître au-dessus de notre tête le symbole de distance. Vous le dessinez. Et oui, ça chauffe. Et ce n'est pas le chakra du cœur, c'est le Nakatandenne. Ce n'est pas le même centre énergétique. Ce n'est pas la même chose. Au niveau du ressenti, il faudra apprendre après à faire la différence entre le chakra du cœur et le Tandenne du cœur. Et donc, vous faites apparaître le symbole de distance. Et vous le faites glisser au niveau du troisième œil. Et la respiration va être forcément, j'inspire l'énergie, je la ramène, donc c'est à l'intérieur de la tête. Vraiment, imaginez une ligne comme ça, au milieu de la tête, et c'est au milieu, c'est à l'intérieur. J'amène l'énergie à l'intérieur, dans le Tandenne du troisième œil, qui est vraiment à l'intérieur. Et ensuite, j'expire à travers le troisième œil, mais vraiment dans toutes les directions. Ça va même se diffuser dans tout mon corps, cette expiration. Ensuite, j'inspire dans le troisième œil, et j'expire par les pieds. J'inspire par les pieds, en ramenant l'énergie de la source de la terre, voilà, dans le troisième œil, en passant bien sûr par le premier Tandenne et le deuxième Tandenne, c'est ça qui est intéressant, on va les relier. Hop, on ramène dans le troisième œil, et hop, on expire par le troisième œil, on réinspire, et on expire par le sommet. Commencez. Et le Koto Dama, c'est Donc la technique, c'est J'inspire Par le sommet de la tête, je ramène dans le troisième œil, dans le Tandenne du troisième œil. J'expire à travers le troisième œil, dans toutes les directions. J'inspire à travers le troisième œil, le Tandenne du troisième œil. J'expire en passant par tout mon corps, par les pieds. Je prends l'énergie terrestre, à la source. J'inspire par les pieds. Je remonte par les deux autres Tandenne, et j'arrive dans le troisième œil, dans le Tandenne du troisième œil. J'expire dans toutes les directions. J'inspire dans le Tandenne du troisième œil. J'expire par le sommet de la tête. Je vous laisse continuer. Il n'y a pas le symbole du cœur dans cette technique. Il n'y a pas le symbole du cœur dans cette technique. C'est le symbole d'harmonie qu'on met dans le cœur. C'est les symboles Usui. Force. Harmonie. Distance. Ici. Oui, on peut avoir un énorme lâcher-prise. Ça fait partie de mes pratiques quotidiennes, honnêtement. Imaginez, quand on est habitué à faire ça, on fait quelques respirations avec le premier Tandenne, quelques respirations avec le Tandenne du cœur, on enchaîne avec quelques respirations avec le Tandenne du troisième œil, en y associant les symboles, si on est initié au symbole, et les côtes aux d'un main. Et en finie, en étant connecté aux qualités des symboles aussi, et dans l'union du corps, du cœur et de l'esprit, parfaitement apaisé. Ancré, ouvert, connecté, joyeux. Et on peut exprimer la meilleure version de nous-mêmes, à partir de cette base-là. Oui, Nicolas, surtout que tu fais du Qigong. Donc, tous ceux qui font du Qigong vont apprécier, je pense. Et les autres aussi, bien sûr. Donc, voilà. C'était un peu chargé. Je chargerai peut-être un peu moins la prochaine fois. Mais j'aime bien donner des nouvelles pratiques. Je suis beaucoup dans le partage. Dès que je découvre quelque chose, paf, c'est transmis direct. Téléchargé, transmis. Je suis là pour ça. Oui, on peut le faire en étant... Je ne l'ai jamais fait en étant allongée. Attesté. Attesté. Pourquoi pas ? Je suis vraiment heureuse que ça vous ait plu. Parce que j'adore. Harmonie ? Mental émotionnel. Harmonie, c'est son nom japonais. Enfin, au Japon, on appelle ça le symbole d'harmonie. On a tendance à l'appeler que mental émotionnel, alors que c'est bien plus que ça. On parlera des symboles dans un autre live. Oui, ciel vieux, bien sûr. Super. Tout à fait. On retrouve les trois centres énergétiques du Qigong. Ça vient du Tao. Voilà, donc comme je vous le dis, je transmets. Et c'est ça ma vocation. Déceler des choses et les transmettre. Pour vous aider à avoir une pratique encore plus consciente. C'est ça mon leitmotiv. Plus on est dans la conscience de ce qu'on fait, et plus on peut aller loin avec sa pratique. Merci. Merci à tous. Et ça, c'est pour faire la fusion parfaite avec le Reiki. On devient Reiki. On est Reiki. La quiétude, c'est ça aussi l'objectif. Bien. Alors, je vais essayer de mettre ce live sur YouTube. Je suis un petit peu déçue que finalement, je n'ai pas pu le faire sur mon ordinateur, parce que l'image ne sera pas terrible. Donc, je vais quand même essayer de le mettre sur YouTube. Voilà, si c'est possible. Sinon, il sera, quoi qu'il arrive, disponible sur cette page Reiki Génération, dans les vidéos. Il y a une rubrique vidéo où il y a aussi d'ailleurs beaucoup de lives que j'ai réalisés avec Frédéric durant le premier confinement. parce qu'il y en a eu 40 et on en a laissé 20. Donc, voilà. Ne m'envoyez pas si ce n'est pas sur YouTube trop vite. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais je vais faire tout mon possible pour que ce soit possible. OK ? Voilà. Je vous embrasse tous. Et puis, gardez... Quand vous finissez une pratique, dites-vous, voilà, je veux garder les fruits. Je garde les fruits de cette pratique pour toute ma journée ou pour toute ma soirée ou pour ma nuit, etc. Ah ben voilà, on a des gens qui nous avaient suivis pendant les confinements et qui reviennent. Parfait. Donc, rappelez-vous aussi l'intention dans tout ce que vous faites. Oui, à refaire si vous n'avez pas réussi. Je vous embrasse tous. Paix et bénédiction sur vous. Beaucoup de joie. Et n'oubliez pas, je chine coquillot, si vous êtes stressés, voilà, on libère, on libère, on libère. Et même cet exercice qui peut, quand on le finit, on est bien en général. Donc, ça peut suffire aussi à ce que vous vous mainteniez dans une vibration haute et que vous lâchiez un peu, voilà, les tensions que vous pouvez avoir, qu'elles soient physiques ou psychiques. Voilà, je vais mettre fin. Au live. Et le prochain, j'ai oublié de parler... Ah non, non, il faut que je le dise. Le prochain live de Nita est le 10 novembre. Donc, Nita, c'est le 10 novembre. Et moi, je ne sais pas. C'est annoncé sur la... Ça la fout mal, mais c'est comme ça. C'est annoncé sur la page de Nita. Et quoi qu'il arrive, je l'annoncerai sur la mienne. Mais maintenant, ce sera un live par Nita la première quinzaine du mois et un live par mois la deuxième quinzaine du mois. Donc voilà, souvent le mercredi, puisque j'anime quand même des stages quasiment tous les week-ends. Donc, je ferai ça en milieu de semaine. Cette fois-ci, je vous libère. Bonne soirée à tous. Je vous embrasse. Gratitude. Je vous remercie. Merci.